Un peintre, ce qui est bien chez lui, c'est qu'il prend un pinceau, il est face à sa toile et il va s'exécuter et créer un tableau. Une fois ce tableau fini, il va pouvoir en faire d'autres successivement sur un laps de temps assez court. Nous, quand on fait un film, tous les gens qui réalisent des films sont exposés justement à la contrainte du temps, c'est-à-dire qu'il faut d'abord monter une production, après il faut tourner, monter, ce qui dure une éternité. Moi, je passe à peu près un an par court-métrage et ce qui est le plus dur, c'est que je dois rester figé sur une seule et même idée. Et c'est la chose la plus désagréable pour moi, c'est-à-dire qu'on doit arrêter le temps et ne plus réfléchir à de nouveaux concepts. On doit rester sur le même, voilà, et moi ça, ça a été toujours très très dur pour moi et tous les films, avant même de les commencer, j'avais déjà envie d'en faire un autre. Je ne sais pas filmer la réalité, je ne sais pas filmer, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas filmer. Par contre, je sais créer. Les trois courts-métrages que j'ai réalisés, je les considère comme des essais encore, pas vraiment comme des produits finis. Allô, la Terre ? Chaque film m'a permis d'étudier un paramètre assez spécifique. Mais Louise, en fait, on l'a réalisé de manière assez minimaliste. Je l'ai réalisé, on va dire en 2005, avec l'aide de deux amis de fac. On a décidé donc de partir sur un premier film où il n'y avait quasiment rien, c'est-à-dire que du noir et blanc, un muet et un seul acteur. Le deuxième acteur était l'usine, en fait, qu'on a essayé de personnifier à travers les décors. Et c'est vrai que j'ai réalisé Louise un petit peu comme une sorte de peinture mobile. C'est une suite, c'est une succession d'images à l'intérieur duquel on voit plusieurs peintures et elles ont un sens. En fait, ce film, on ne l'a pas tourné avec, on va dire, avec des étapes comme d'habitude, avec un tournage et puis après le montage. On tournait et on montait en parallèle, ce qui nous permettait de voir un petit peu justement où on allait pouvoir rediriger notre tournage. Mais ça a été déjà assez suffisant. C'était, on va dire, déjà une étude assez complexe. C'est étudier l'espace, comment un acteur se déplace justement dans une pièce ou poser aussi la caméra. C'est la chose essentielle pour un réalisateur déjà. Je me suis trouvé, on va dire, j'ai trouvé la matière première sur laquelle travailler. C'est le plus important pour moi, c'est-à-dire la base. Il y a des gens qui peuvent passer 30 ans, ils ne trouvent pas leur base. Moi, j'ai trouvé mon style, moi, c'est toujours un style assez mécanique. Je travaille beaucoup sur la, comme sur le taylorisme, tout ça, où les gens travaillent à la chaîne. Moi, j'adore ça. C'est quelque chose qui, visuellement, j'adore ce que ça procure. Maintenant, c'est qu'une base de travail et j'essaye de l'élaborer dans plusieurs genres de films. Mes films ne partent pas vraiment d'un scénario au départ, mais plutôt d'une image. Voilà, c'est ma première base de travail. Je ne suis pas un auteur, c'est-à-dire que je ne tiens pas à réaliser, à écrire mes scénarios et après à les tourner. Non, je veux être juste réalisateur. Moi, j'ai envie de me libérer de... Il y a beaucoup trop de contraintes. On a envie de se libérer après, de déléguer. Et on ne délègue pas comme ça au début. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a tendance à rester sur beaucoup de postes, que ce soit de la prise de vue. Au début, je faisais le montage, la prise de vue, l'éclairage, je faisais tout. Mais tu es bouffé de l'intérieur, tu ne vis plus et tu ne sais plus ce que tu fais. Sirène a été une seconde étape. Ça a été le tournage le plus catastrophique de ma vie. Il n'y a rien qui a marché. On a déjà décidé de tourner. On a profité aussi de l'usine. On a tourné de nuit entièrement dans les forêts parce qu'on bénéficiait de l'électricité sur le disjoncteur. Et voilà, on a essayé de rendre une sorte de décor. On a essayé de donner au décor, comme si on avait tourné le film en studio. Donc on a isolé chaque arbre. On les éclairait individuellement. Et voilà, on a tourné dans une forêt finalement. On dirait qu'il y a quatre arbres. Et un petit peu de terre, voilà. Et ça a été assez difficile parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. On a eu beaucoup de contraintes à l'usine, comme notamment un soir, on nous a mis le feu à la forêt. Enfin voilà, sans arrêt, on a eu sans arrêt des problèmes. Il y a eu un acteur qui a été atteint d'agoraphobie, qui avait peur du monde. Enfin voilà, donc ce film, Sirène, on a commencé, on était 17. On a fini, on était 3. Ça part un petit peu de la légende de la Sirène. C'est-à-dire que c'est une femme, en fait, qui entraîne à la mort des hommes. Sauf que nous, on l'a un petit peu modernisée. C'est pas une sirène avec une queue de poisson. C'est une sorte de personne. On ne la montre pas vraiment dans le film, mi-femme avec des sortes de fils qui tournent autour d'elle. Elle entraîne les morts. Encore heureux que c'est du court-métrage. Ça m'a permis aussi, encore une fois, de voir aussi les contraintes. Voilà, surtout qu'on a tourné de nuit. C'était ça notre principale contrainte. Essayer de voir jusqu'où on pouvait aller. J'ai pu évaluer un petit peu aussi qu'est-ce qu'était une caméra, comment elle se comportait sur le premier court-métrage. Donc j'ai décidé aussi de changer de caméra, de passer, on a tourné en HD, voilà. Même aujourd'hui, il n'est pas fini. On n'a jamais fini le son. Voilà, j'espère qu'on va bientôt l'attaquer. Un troisième, alors là, celui-là, par contre, on a eu beaucoup plus de moyens. Là, j'ai eu le défi jeune. C'était la différence avec les autres, c'est que là, le projet est parti de plusieurs personnes. Et on se sent un peu plus aidé. C'est sûr qu'après, on a pu réussir aussi à composer une équipe avec chacun une spécialité. Et voilà, ça m'a permis, on va dire, ce film de comprendre comment gérer une équipe de tournage. C'est pas évident, c'est-à-dire savoir comprendre les limites de chaque métier, que ce soit le technicien du son, le machiniste ou quoi, comprendre tous ces métiers et comment est-ce qu'ils s'emboîtent les uns à travers les autres, voilà. Et aussi savoir quelle est la limite d'un réalisateur, jusqu'où il doit intervenir et où il doit laisser les choses aller pour que le tournage se déroule correctement. Nous venons de localiser votre signal. Vous êtes à plus de 30 années-lumière, vous vous rendez compte ? J'ai du mal un petit peu à la décrire parce que c'est un film en deux actes. Si j'en parle, enfin je dévoile tout le film en fait. C'est un petit peu, c'est pas un film avec une narration continue, un début, un milieu, une fin. Je pars d'un point très très petit et la caméra recule, recule, le champ s'élargit jusqu'à la fin. Ça a été inspiré d'une série B, j'adore les séries B des années 50 avec, voilà, donc on a construit une secoupe volante, tout ça. Il y a eu des latex, des extraterrestres, voilà, c'est un film un petit peu barré. C'est une série B que j'ai essayé de remoderniser. Tous ces films, La Sirène, Louise, La Révélation, ont globalement une sorte d'esthétique que je... C'est un micmac de tout ce que je recherche au niveau visuel. Maintenant, c'est pas ce que je veux faire au niveau de l'histoire. Louise, c'est mon film, c'est vraiment l'esthétique la plus parfaite que j'ai pu créer jusqu'à aujourd'hui. C'est que c'est vraiment réfléchi, spontané. Non, mais c'est vraiment comment je suis au fond, voilà, c'est vraiment les choses que j'ai à dire. C'était dans Louise, c'est au fond où je me suis dévoilé le plus.